salut à tous les petits loukoum on se retrouve pour un nouveau let's play avec botrague salut à tous et du coup là on va tester oui the revolution donc il se passe à la période de la révolution française donc un jeu très joyeux sur une période très joyeuse donc voilà alors sélectionner un profil on l'appelle jen et drague et c'est parti je suis ici tu m'écoute je lui ai donné le meilleur que je peux Why did you disown me? I have your blood in my veins. How could you? Do I mean nothing to you? Why did you grieve for him? He was nothing. I am better than he was. People will follow in my footsteps. Father. 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 Mathilde Fidèle. Cela devait arriver. Je te l'avais dit. Papa. Tu avais dit qu'on irait. Tu avais promis. Papa a beaucoup de travail. Ah oui d'accord. C'est sa femme et ses enfants. Ok. Beaucoup de verre de vin. Alors là tu es un petit peu insolent. Tu m'avais promis que... Oh et puis. J'en ai assez de te demander. Maman est en colère parce que... Tais-toi. Aujourd'hui ton fils préféré voulait prouver qu'il avait plus d'honneur que son père. C'est pourquoi il a déclenché une bagarre. Pour l'amour de Dieu, un garçon de 5 ans. Nos voisins voulaient que tu leur expliques ce qu'il s'est passé mais... Eh bien tu étais occupé à lutter pour la justice. Dans une taverne. Sois maudit sa livrogne. Maman. Eh bien on voit que l'amour règne dans cette famille. Ouais. Alors lettres et documents. Faites un glissé déposé pour classer les documents. Cliquez dessus pour les consulter. Réagissez aux événements. D'accord. Bah ok. Ah oui. Carnet. Examinez les informations détaillées sur les événements en cours, actions et personnages. Et verdict. Considérez les conséquences et décidez du sort de la personne jugée. Modifiez les paramètres, on s'en fout. Hiérarchie. Jaugez l'équilibre actuel des forces à Paris et votre position dans cet échiquier. Complots. Les complots sont des conflits complexes qui vous opposent à une autre personnalité politique. Les perdres pourraient s'avérer désastreux pour vous. Point d'influence. Les points d'influence sont la devise principale du jeu. Utilisez la bonne essie. Ok. Et faites particulièrement attention à la façon dont votre influence et vos relations avec les factions évoluent. Eh bien. Modifications généraux. Certaines de vos décisions et changements peuvent parfois déclencher des modificateurs généraux. Ces facteurs affectent vos relations, votre réputation et votre influence. Vous pouvez les consulter dans le carnet. Coupable. Ah d'accord, je juge mon enfant. Eh bien, c'est bon, guillotine. Mais c'est pas ton enfant. Je crois que c'est l'enfant du mec qui est à gauche. C'est Bernard Fidèle, machin fidèle et truc fidèle. Ah, parce que je me disais aussi, c'est quand même vachement bizarre. On parle même non que moi. Bah, tu vois, j'ai vraiment bu. Je sais plus. Vous êtes ma femme, avant ? Je sais pas. Je suis qui ? Parce que je me suis dit, elle me parle vachement mal quand même, elle. Enfin, tout le monde se parle mal. Ah si, du juge Alexis Fidèle. Donc si c'est ta famille. Bah, c'est ce que je te dis. De la part de ton fils. Non, attends. À l'attention du juge Alexis Fidèle, nous n'aurions pas imaginé ce genre de comportement de la part de ton fils, mais apparemment nous aurions dû. D'innocents jeux se sont transformés en attaque brutale envers nos enfants. Le plus jeune, Antoine, a perdu une dente devant. Nous espérons que tu puniras ton fils en conséquence. Si la situation venait à se reproduire, nous réagirions avec fermeté. Je suis sûre que nous saurons nous charger d'un ivrogne et d'un joueur, même si c'est un juge. Nous ne laisserons pas nos enfants être blessés. Madame Dupont. Attaque brutale. C'est quoi ça ? Ah oui, d'accord. Reliez correctement les éléments du dossier entre eux pour débloquer les questions imposées aux prévenus. Choisissez une piste d'enquête et reliez-la à la bonne catégorie. On a le droit à quelques erreurs. Si vous en faites trop, tout se férouira. Ah ! Certains dossiers peuvent contenir des pièges. Étudiez-les minutieusement pour identifier les fausses pistes. La gueule du truc piège, quoi. Mais moi, je n'ai pas fini d'étudier le document. Nouvelles informations. Chaque action peut nécessiter un nombre de points d'influence différents et avoir des chances de réussite différentes. Étudiez-les avec attention. Vos addictions ne sont plus un secret pour personne. Que les autres enfants harcèlent votre fils à cause de cela n'est qu'un problème mineur. Mais qui répond ces rumeurs ? Il doit forcément s'agir d'un des parents qui a chuchoté à l'oreille de son enfant avec qui il ne devrait pas jouer et pourquoi. Il ou elle a peut-être même pimenté cette histoire d'un mensonge. Qui sait ? À qui cela sera raconté ensuite. D'accord. Je la crois. On a ça. Le carnet. De mauvaises relations avec les factions peuvent entraîner de mauvaises conséquences pour vous, comme enflammer davantage Paris. Et ma réputation, ça se répercute sur tous les aspects du jeu, les factions, la famille, l'attitude du public, l'agitation des sections et même votre potentiel de persuasion. Point d'influence. Vous disposez d'un nombre limité de points d'influence par jour. Cette quantité pourra augmenter par la suite. Jean du peuple moyen et révolutionnaire moyen. Ma réputation doit être moyenne, mais ta vie. D'accord. Peine de mort, prison, machin. Pour l'instant, je n'ai rien à... Attends, je vais regarder ça. Allez, décision prise dans le prologue. Et là... Amis, famille... On va parler à l'enfant. Tu ne veux pas regarder le truc ? Ça va pour faire le lien ou je ne sais pas quoi, là ? Je crois que c'est l'enfant. Ah non. Ok, les informations et influencer l'attitude du jury en interrogeant le prévenu. Pour débloquer des questions, je dois débloquer dans le menu... Ouais, c'est les liens. Ok. D'accord. Donc, en plus, je peux rentrer dans les bonnes grâces du jury. Selon la question. Alors. Hop. Donc. Bagarre d'enfants. Et... Ah oui. Comment je fais des liens, après ? Ah oui. Déroulement d'effet, circonstance atténuante, victime. Il ne va pas être simple comme jeu. Ah. Dans cassé, la victime. C'est la victime. Voilà. Antoine blessé. Ah, oula, déroulement d'effet. Donc, il faut d'abord faire l'ordre, en fait. Jeu d'enfant, c'est le déroulement. Voilà. Possibilité de recommencer. Bah, ça, c'est pas une circonstance atténuante. Bagarre d'enfants. Le jeu d'enfants, c'est transformé en bagarre d'enfants. Ça, ça, c'est le déroulement. Donc, bagarre d'enroulement, ouais. Ensuite, il y a eu Antoine qui a été blessé. Antoine, il est blessé, victime, ou circonstance. Bah, c'est la victime. Toutes les questions ont été débloquées. Waouh. Alors, question. Comment votre jeu a-t-il dégénéré en bagarre ? Nos voisins, Antoine et Jean, ils disaient des méchancetés sur toi. On jouait aux gardes et ils m'ont demandé de faire semblant d'être un ivrogne qu'ils auraient, tu sais... Tu t'es battu contre eux, contre deux en même temps. J'étais obligée. Ok. Que disait-il exactement ? Tu es trop de sous pour deviner ? Ce n'est pas à toi que j'ai posé la question. Ils criaient que tu es... Eh bien, je leur ai dit que ce n'était pas vrai et ils ont commencé à m'insulter. Ils m'ont traité de fils d'ivrogne. Qui a porté le premier coup ? Je peux te dire qui a porté le dernier. Je crois que c'est moi. J'ai donné un coup de pied à celui qui était à ma gauche et puis j'ai voulu attaquer celui à ma droite. Mais ce sont eux qui ont mis fin à la bagarre. Ils m'ont fait tomber au sol et m'ont rendu la monnaie de ma pièce. As-tu vraiment cassé la dent d'Antoine ? Frédéric n'est qu'un enfant. Je ne sais pas, je ne crois pas. Est-ce que tu l'as frappé au visage ? Je crois que je lui ai donné un coup de pied, mais pas si fort que ça. Vous avez des dents de lait, les loulous, donc ça se casse. C'est fragile. Est-ce qu'on intimide les parents ? Ou est-ce qu'on leur parlerait en tête à tête ? Je dirais ni l'un ni l'autre. Ah, on ne fait rien du tout. Je ne pense pas que ce soit utile en fait, mais ça utilise les points qui sont là, tu vois. Oui, c'est vrai que c'est le prologue. Après, c'est chaque jour, donc on peut les utiliser là. Là, finalement, on en aura d'autres demain. Ouais. Donc, vu qu'apparemment, il y a quelqu'un qui raconte des rumeurs, est-ce qu'on parle en tête à tête aux parents, parce que je pense que c'est aux parents qu'on parle en tête à tête, ou est-ce qu'on intimide les parents ? Je dirais de parler en tête à tête, parce que les intimider, ce n'est pas une bonne idée. Je suis d'accord, mais moi par contre, si je leur parle et qu'ils ne sont pas bien, moi je les intimide ensuite. Mais on ne pourra pas. Moi justement, on parle en tête à tête. Et donc, ça se met où ? Parce que là... D'accord, donc c'est juste ça. Ah oui, tu peux gérer aussi les ragots. Ok. Le carnet, pour l'instant, on n'a pas fait grand-chose. Je pense qu'il faut rendre le verdict. Parce que là, on n'a aucun témoin interrogé. En gros, il faut qu'on le punisse, parce qu'après, ils feront pire. Enfin, ils feront pire. Ils feront pire, ils ne vont pas faire grand-chose d'ailleurs. Alors, punition. Prenez la décision la plus importante, punir ou acquitter le prévenu. Signature. Signer le document pour légitimer votre verdict. Ah oui, d'accord. Pour les autres affaires, il y aura l'opinion du jury. Verdict, il est coupable quand même. Parce qu'il a bien pété la dent de l'autre. C'est lui qui a attaqué en premier. Voilà. Après, il s'est fait... Bon, il parle sur son père. Moi, je suis d'accord. C'est-à-dire que si tu parles sur ma famille, je ne sais pas, il est donc qui part. Il a eu de la chance. Mais, dans l'absolu, il n'avait pas apporté le premier coup. C'est ça. Attends, regarde aussi, là, le... T'as le coup, là, à droite. Voilà. Ah non, c'est rien. Ah, ok. Je pensais que c'était pour savoir, justement, quelles étaient les conséquences. Ah non, là, on est là. Et en fait, là, tu vois, ça, ça sera jugement rapide. Ah, ok, ok. Coupable. Au bûcher ! Je suis désolée, mais tu ne peux pas provoquer des bagarres, quelles qu'en soient les raisons. Voilà. Allez, hop. Travaux forcés. Comme dans Cablotte. Moi, je les ai envoyés sur une galère. Mais c'est des jeunes. Ils faisaient que des tags. Ces enfants sont si jeunes, et pourtant, ils savent déjà la vérité. Leur père est un ivrogue, menteur et parieur. Ah oui, un ivrogue, menteur et parieur, ok. Tu étais l'idole de Bernard, mais ça lui a passé. C'est au tour de Frédéric d'apprendre la vérité. Et toi, Raymond, tu es supposé être le mentor de mon époux. Est-ce vraiment ce que tu souhaites lui enseigner ? Comment reproduire tes erreurs et perdre sa famille ? Je ne savais pas que Mathilde avait tant de caractère. Moi non plus. Nous t'attendrons dehors, comme d'habitude. Bon, je peux comprendre qu'elles soient excédées. Ouais. Paris. Liberté ! France. we were enchanted by the idea of freedom. We could not resist it. Whole families took to the streets. François n'était jamais très heureux. Nous étions enchantés par l'idée de la liberté. ... Alors, qu'est-ce qu'il a fait le monsieur ? Jugement attendu. Découvrez quel est le verdict attendu par les factions et par vos proches. Alors, ah, il voudrait... Ah oui, d'accord. Donc les gens du peuple et ma famille, ils aimeraient le voir en prison. Et les révolutionnaires... Mais je n'ai pas compris, là. Et eux, ils voudraient une disculpation. Mais c'est quoi la différence entre les gens du peuple et les... C'est-à-dire que tout le peuple... Ah oui, tout le peuple n'est pas révolutionnaire. C'est très con ce que je dis. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Un marchand local, Guy Deniau, s'est rendu au poste de la garde nationale près des Halles. D'une voix forte, il a déclaré que le propriétaire de l'étal voisin avait volontairement versé du goudron dans son sud à Rennes. On va déjà essayer de débloquer les questions par rapport à ça. Ou pas. Attends, parce qu'il y a deux documents. Donc ça, c'est celui qu'on a lu. J'aimerais signaler que le citoyen Courbi ne paie pas ce qu'il doit à la ville pour son étalage. De plus, il critique ouvertement le nouveau gouvernement lorsqu'il parle à ses clients. D'accord. Donc, le gourdin, c'était l'arme. L'emplacement près de l'entrée, la scène du crime. Ouais. La vieille, vieille dénonciation. Vieille. Personnalité de la personne jugée. Ouais. Propagande anti-révolutionnaire. Bah, contre-révolution du coin. Donc, toutes les questions sont débloquées. Qu'est-ce qu'on a en nouvelles informations ? Rago du voisinage. L'échange de politesse n'a pas duré longtemps. Ah, c'est ce que nous, on a fait. Avec les parents. La plupart des gens cessent d'être courageux dès qu'ils se retrouvent face au danger. Cette fois-ci, le danger pouvait se résumer à un juge du tribunal révolutionnaire et un gourdin d'un maître de long dans les mains d'un garde. Dès que les derniers mots vous ont échappé, l'homme a baissé les yeux. Il n'a même pas regardé l'arme tenue par le garde, qui aurait bien aimé le voir protester un peu. Enfin, cela devrait résoudre le problème. Voilà. On lui a dit, en gros, tais-toi. Réputation plus 2, c'est bien, ça. Du coup, ça n'a pas nuit à notre réputation. Bien. Ça, après, c'est le résumé des trucs. Voilà, c'est ce qu'on a fait, ça, avec ça. Voilà, OK. Du coup, lui, il soupçonne que l'autre. Il a empoisonné le protocole. Ah, examiner les actes du procès. Il n'y a rien. OK. Très bien. On va l'interroger. Ton nom. Donio, poisson frais depuis 1772. Et Vandale, depuis hier, je ne suis pas fière de ce que j'ai fait, mais trop, c'est trop. Vraiment ? Et il y a 6 mois, quand tu m'as volé 8 livres, c'était trop ? Un gamin les a pris dans ta poche pendant que tu... Silence. Tu ne parleras que lorsque l'on te posera des questions. Alors, jury. Aller systématiquement à l'encontre de l'opinion du jury peut avoir de graves conséquences. D'accord. Influence sur l'opinion du jury. C'est pas mal, ça. Ah non, Courby, c'est lui. Que vend le citoyen Courby ? Ouais. Non, tu mettrais quoi, me promis ? J'aurais mis le semblable avec votre conflit remonte à loin. Tout a commencé quand cette crapule a installé son éventaire à ma place, près de l'entrée. Ce n'était pas ton emplacement, tu l'as pris après que le vieux Choquette soit mort. Silence, et vous n'avez pas réussi à vous entendre depuis tout ce temps ? Maintenant que j'y pense, cela a peut-être même commencé avant. Jean a une fois refusé de payer un rouget que sa femme m'avait pris. Toute ma famille est tombée malade à cause de ce poisson pourri. Tu devrais être heureux que je... Dois-je me répéter ? Silence, ou tu auras des ennuis. Ça fait flipper quand même, les bruitages. Donc là, opinion du jury. Là, ils sont toujours en disculpation pour eux. Donc ouais, moi je suis assez d'accord pour l'instant. Donc que vend... D'accord, ah ouais, tu peux un peu les manipuler en fait, selon... Qu'est-ce qu'on pose comme question ? Ouais. Avance ? Ouais. Citoyen Courbis, avance veux-tu ? Alors, as-tu réellement fait campagne contre le nouvel ordre public ? Ce sont des calomnies inventées par un homme qui vend du poisson pourri. Cela veut donc dire non ? Bien sûr que non, je suis marchand, pas politicien. Ouais. Euh... Plusieurs... Bah ça, en fait, c'est suspect, non ? Ou celui-là ? Ouais, pas celui-là, je dirais. Le coudron ? Ouais. Alors, je vends de la nourriture, mais fournisseurs achètent parfois du coudron pour éloigner les insectes. Et pourquoi l'as-tu versé dans le tonneau du citoyen Degnaud ? Je n'ai rien fait de tel. Il l'a probablement versé lui-même pour ensuite me dénoncer encore une fois. Menteur ! Du calme. Ok. C'est tout, donc tu vois, il y avait deux questions pour lui. Ouais, on trouvait ta dénonciation. On veut celle-là, ouais ? Ouais. Nous avons trouvé ta dénonciation du citoyen Courbis. Il l'a fait car j'ai commencé à vendre des sprats. C'est quoi ? Tais-toi, monsieur le juge, je voudrais juste aider la ville. Tous les marchands paient leur emplacement au hall, Courbis devrait payer aussi. Menteur, escroc, tu as oublié la fois où tu t'es cachée chez le boucher pour échapper au collecteur royal ? Silence ! J'ai essayé d'éviter l'impôt royal, mais toi, tu as commencé seulement après le début de la révolution. Taisez-vous tous les deux. Que vont le citoyen Courbis ? Des fruits et des légumes. Et tu vends du poisson, n'est-ce pas ? En arrivage direct, dix porcs et des petites talles. Je vois. Alors pourquoi l'un de vous est-il venu au hall avec du goudron et l'autre avec un gourdin ? Ah bah oui, j'avoue, mais chacun, qu'est-ce qui s'est passé là ? Je ne me rappelle pas. Ce bâton devait traîner près des étalages, mais Courbi a dû planifier son effet. Ça, c'est toujours le truc. Alors, les gens du peuple, la famille, ils devraient être en prison. Et le jury, c'est emprisonnement aussi. Bah moi, pour moi, les deux ne sont pas blanc-bleu, en fait. C'est ça. Enfin, les deux devraient aller en prison, sauf que bon, quand même, c'est que c'est lui qui est jugé. Il y en a un qu'on a vu, justement, avec le gourdin, alors que l'autre, soi-disant, on ne l'a rien vu, on ne l'a pas vu, on ne l'a pas vu, on ne peut le verser du goudron. Et puis, il le dénonce en disant qu'il n'a pas payé, blablabla. Moi, personnellement, j'ai envie de dire, quand il passera en jugement pour non-paiement de son impôt, là, on pourra le mettre en prison. Surtout qu'au final, les deux ne sont pas payés. C'est ça, apparemment, lui aussi. C'est ça. Mais en prison. Allez, c'est parti. Qu'on lui coupe la tête. Prison. Donc là, les gens du peuple, ils sont à fond, les révolutionnaires. Ah oui, d'accord, et donc à chaque fois, putain, il y a des trucs, c'est danger de mort. D'accord, donc si je déplais aux gens du peuple, c'est danger de mort. Si je déplais aux révolutionnaires, je risque d'être relevé de mes fonctions. Ouais. Eh ben, dis donc. Bon, ça a un peu baissé, là, et ça a beaucoup augmenté. Je signe. En prison. On dirait que les parisiens vont devoir acheter leurs poissons ailleurs. Citoyen de Nio, je te condamne à la prison pour vandalisme. Mieux vaut prévenir les gardiens qu'il va leur mener la vie dure. Je ne pense pas que le peuple appréciera une punition aussi sévère. Mais toi, on t'a rien demandé, par contre. Parce que le mec m'empêche pas de boire, donc... Voilà, là, la gueule du mentor. Après un procès, cliquez pour passer à l'étape suivante. Sur la porte ? Ouais. T'es le mec qui se casse. Je claque la porte. Pas pareil. Le verdict est rendu. Alors, je pense qu'on va s'arrêter là pour la partie 1. Ouais. Et on verra ensuite, là, l'espèce de petit pari, là. Qu'est-ce qui se passe si je vais jouer aux cartes, aussi, voilà. Donc, on se retrouve très bientôt pour la suite du Let's Play. Salut ! Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501